Chers participants, chers participants de l'UDA, bonjour, bienvenue. Je suis heureuse de vous présenter ce séminaire de 6h plus 1 sur ce que j'aimerais intituler la chronologie du couple. Que sont les rituels de séduction ? Que constitue le mariage ? Que représente la famille à notre époque ? Mais replacés dans une vision longue. Je suis historienne, je ne suis pas futurologue, je ne suis pas politologue, sociologue ou thérapeute. Je voudrais simplement replacer ces notions dans leur histoire longue, depuis l'Antiquité. Quand disent les mythes, toujours très intéressants pour personnaliser les perceptions de nos lointains aïeux, quand dit le droit romain, le droit germanique, le droit canon, qu'a constitué par exemple le bassin culturel de notre Moyen-Âge jusqu'à finalement la Renaissance, l'époque contemporaine, sur les notions de séduction, ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, ce que constitue le mariage. Vous savez par exemple que le mariage n'est un sacrement que depuis le XIIIe siècle. Que représente la notion de famille à l'heure actuelle, avec les familles recomposées, les notions de famille élargie, les familles aussi où quatre générations peuvent se connaître, se côtoyer ? C'est une chance, ça n'existait pas toujours il y a 100, 200, 300 ans, quand la durée de vie moyenne était de 40 ou 50 ans. Mais nous avons cette richesse, alors cela pose beaucoup de questions. Au tout début du confinement, tous les gourous, les sociologues, les journalistes, les psychologues ont anticipé qu'il y aurait énormément de divorces et de reconfiguration des familles. Pourquoi ? Le fait de vivre ensemble, encore plus qu'avant avec les gens qu'on a choisis, est facteur de divorce, c'est intéressant. On choisit normalement son partenaire, on choisit normalement les enfants que l'on accueille, que l'on fait venir dans la famille. Donc voilà, je ne suis pas futurologue, je ne peux certainement pas vous dire ce qu'il faut en penser, mais vous fournir un maximum d'informations historiques et culturelles, avec beaucoup d'œuvres d'art, beaucoup de références aux droits notamment, et au moment clé de cette évolution culturelle, de notre conception de la séduction, la famille, le couple, dans notre bassin culturel en Europe occidentale. Et il y a toujours, merci Ludéa, cette petite heure en plus où nous nous rassemblons, pour en direct cette fois-ci, fin juin, comme ça tout le monde aura eu le temps de digérer l'information, pour partager vos témoignages, vos questions, ce que vous souhaitez mettre plus en accent, plus en valeur. Ça, vous pouvez me le signaler aussi pendant le séminaire, et nous partageons cette dernière heure. Je vous remercie, et je vous dis à très bientôt.